Les gars, regardez, il y a un écho de malade. Écho ! Merde ta gueule ! Mais ça n'a pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais ? Mais t'es pas net, quoi ? Mais non, je fais un truc. Non, 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 arrête ça, Baptiste ! C'est possible. Quoi ? C'est pas possible. De quoi ? Ça, c'est pas possible. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc on va rénover une nouvelle pièce ensemble. Je vais vous montrer comment faire de A à Z l'isolation, le placo, le sol, les peintures, l'électricité. J'ai déjà commencé, j'ai changé la fenêtre en doublé litrage avec un volet connecté. Après, il n'y a plus qu'à mettre avec ta rigueule Home. Voilà. Enfin, on a arraché la vieille fenêtre en bois, on remis des pattes, touche liée, et on a mis une petite mousse polier à éteindre le tour. Donc ce qu'on va faire exactement dans la vidéo. Donc déjà, on va faire un doublage avec une nouvelle isolation tout au tour. Donc une grosse scène de verre épaisse. Tout plaqué, bien évidemment. Ici, on va recoller des plaques. Donc on va briqueter le mur en briques, pour que ça tienne. Avec le perfond, on va repercer ici des câbles. Donc je vais ramener une boîte de prise, une boîte de lumière. Donc on va faire toute l'électricité avec le chauffage. Plus, je vais refaire un faux plafond de 10, avec une isolation, pour avoir vraiment un truc au top. Je garde les vieux plafonds briques. Et je me tente bien à faire un petit plafond décoratif en arrondi avec des petites lèvres. De toute façon, je vais mettre des spots partout. On va aussi changer la porte ici. Donc on va tout casser. On va remettre la nouvelle porte qui est juste là, en bois. Et pour finir, à la fin, on mettra toile de verre, peinture et un parquet au sol. Vous allez voir une rénovation d'une pièce entièrement de A à Z. Donc déjà, pour commencer, c'est de passer les câbles. Donc pour en mettre des prises un peu partout. Des lumières, un chauffage. Plus j'ai des tuer, il va passer, vu que derrière, il y a une salle de main. Donc électricité en bruit. Je vais vous montrer aussi comment changer les interrupteurs, les boîtiers et tout. Allez, c'est parti. Bon, déjà, pour commencer, on va virer cette porte-là. Encore un petit crayon. Donc elle pue le console fini. Bon, moi, je vais rajouter un petit centimètre pour le console fini. Donc là, ma porte fait 9 centimètres de large avec des petits monos sur les bords. Là, on est sur des vieilles croisons. Donc elles font que 5. Il n'y a pas de petits monos à part des baguettes dégueulasses. Donc c'est pour ça que je vais changer la porte. C'est important, ils faisaient du costaud. La porte a été scellée avec du plâtre dans la prison brique. Donc je vais refaire pareil avec la nouvelle porte. Bon, je ne vais plus au moins couper le jus. Oui, tant pis. Ah, ça guère ça. Ouh, il y a eu. La porte a été scellée, en fait, dans la chape. Il y a, sinon c'est coupé avec une scie en pli, mais pas le temps. Donc moi, je vais condamner la vieille élec. Il y a encore du jus dedans. Je vais mettre des voies beaux. Pour ça, la vieille élec dégage. Et on va tout repasser en oeuf. Ouh, c'est tout cassé. Donc la nouvelle porte, ce qu'on va faire. Je vais en mettre des vis de 90 dans tous les sens. Et je vais les sceller au map dans tous les coins. Donc pour que le map adhère sur le plâtre, il faut virer le plâtre et atteindre la brique. Pour une plaque de 120, il en faut 4. Et en hauteur, il en faut 6. Voilà. Tout est habillé. On va mouiller avec une éponge pour enlever la poussière. On remplit le map. Et après, on va pouvoir mettre des bousils de map par-dessus. Donc là, à l'aide d'une scie circulaire, on va recouper les pieds de la porte pour qu'elle soit à la bonne hauteur. Donc là, sur la porte, on va mettre des vis de 70 et de 90 en biais qu'on va sceller au map. Là, tout le mur est prêt. On va sceller la porte. Donc les wagons sont mis. Donc voilà, avec de l'eau, on tapote pour enlever la poussière. En plus, on a mis du premier d'accroche en repartie. La porte est rentrée, mis à forcer, réglée au laser. Il n'y a plus qu'à la sceller. Avec la colle. Et dévisse un peu de partout. Donc pour faire de la colle, on met de la poudre de perlimpinpin avec de l'eau. Donc on va malaxer. Là, c'est parti. On a notre colle qui est prête. Du map. Donc déjà, on va, dans le plan, boucher tous les trous. On continue avec de l'eau. Une fois cette, on pourra rien dégouser par-dessus. Donc si c'est qu'il y a une accroche, on fait la colle et le plâtre. Le map et le plâtre, c'est pas vraiment compatri. Voilà, la nouvelle porte est mise en place. Tout est raccordé, tout autour. On va laisser sécher un petit peu. Les plots sont remplis de map. On va laisser aussi sécher. Et après, on va pouvoir remettre des bousées par-dessus et coller des plaques dessus. Et on va régler les plaques avec une règle. Donc là, j'ai réfléchi à mon plafond décoratif. Avec un crayon, je vais dessiner à main levée. Donc ici, je vais faire une espèce de vague avec des plaques à trous. Et là, je vais faire une autre vague dans le milieu. En laissant 10 cm tout autour. Donc il y aura une bandelette qui va éclairer, en fait, dans le creux du vieux plafond. Donc je vais garder, en fait, 10 cm de vieux plafond, une retombée. Et puis je vais mettre des spots partout. Ce qui fait plus moderne et beaucoup plus joli. Donc là, on met des prises un peu partout. De toute façon, il n'y a jamais assez de prises. Donc une boîte prise, une boîte lumière, une prise ici, une prise pour la télé, un câble antenne, toc toc toc, les volets, une prise pour l'omple fond décoratif, le radiateur qui est du coup en direct, une prise de chaque côté du lit. Je repasse des petites prises en plus en bas. Et un interrupteur. Encore là, c'est les boîtiers BBC. On prend sa plaque, on va mettre dessus, tout simplement. Bien sûr, je vais la recouper à la main d'auteur. Et voilà, topette. Et comme je suis professionnel, on a un petit coup de règle. On fait le trou de scie-gloche. Voilà, une fois que tout est bien collé, regardez les niveaux avec la règle. Si c'est bien droit. On se rend compte, c'est surtout en pied pour les classes. Si il y a des petits joints à boucher, il ne faut pas hésiter pour prenez les droits après. Donc lors d'un plant au sol, on trace 12 d'épaisseur de doublage. Pour compter son rail et la laine de verre. On essaye de viser les joints. Donc moi, il me faut deux vis. Et ça se coupe tout seul à la cisaille. Une fois que tous les bastons spittés, plus au mur, hauteur de 120, pour pouvoir mettre notre petite fixation que je vais vous montrer après. On reprend les aplomb et on refait pareil en haut. Donc après, sur la vis, il suffit de tracer tous les 60 et d'emboîter vos fourrues dans la vis. Tout simplement. Vous les mettez à forcer. Voilà, régler au laser. Et puis, en plus de ça, je rajoute une petite vis autofloreuse. Pour être sûr que les gens ne bougent pas, même si normalement il n'y a pas besoin. Et après, on n'a plus qu'à les régler dans ce sens-là. Donc là, pour la fenêtre, le plus chiant, ça va être ici. Donc en fait, on va déduire tout simplement une BA13 par rapport à la fenêtre. Donc la BA13 va venir à rentrer à l'intérieur, au bord de la fenêtre. Donc là, soit je vais la sceller au mat à l'intérieur, soit je peux en mettre une ferraille. Il faut bricoler en fait. Voilà, les boîtiers sont moulés dans la brique avec du mat. Donc de quoi vous jouez ? Puis qu'à remettre un petit peu de raccord d'envue là-dessus, de finition, et ça sera propre. Donc pour faire tenir les rails dans la brique, moi je mets des vis en billette. Donc autour de la fenêtre, c'est bon, c'est fait railler. Voilà, c'est un peu du bricolage, mais c'est comme ça que ça marche. Donc des pattes de fixation, voilà, j'en avais une dizaine dans mon camion. Il y a toutes sortes de marques. Moi, j'utilise celles-là, qui sont vraiment plutôt pas mal. Donc en fait, moi, je les règle au laser. On peut les régler aussi à la règle. Et ça se clipse. Donc là, on scelle au mat autour de la fenêtre. Le bourré de laine, bien comme il faut partout. Donc autour de la fenêtre, il faudra faire des petits joints acryliques. Pour l'étanchéité à l'air. J'ai deux chutes de plaques décoratives. Donc moi, j'ai juste gardé un petit bout de carré. Et elles sont à fond blanc. Donc je vais en mettre un coup de bonheur à l'arrière. Comme ça, ça va faire un fond noir. En fait, ce sont des plaques à trous. Et voilà. Moi, j'utilise du 1,5 pour tout ce qui est lumière. Et du 2,5 en épaisseur pour tout ce qui est prise. Donc j'ai un spot ici, du coup, qui est repassé dans le plafond au-dessus. Donc je me suis surpiqué là. Ici, ici. Donc là, ça va éclairer. C'est parti. C'est inexplicable. Le mieux c'est de lever les plaques. Donc on a 3-4 plaques à visser, j'ai pris la mitraillette. Oui, je suis une fénice. La flemme de pointe des vis à la main. Et voilà, tout est plaqué en une petite demi-heure. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les appareillages. Donc là, on va mettre 2 boîtes et après les prises et les interrupteurs. Et le petit radiateur qui va être en dessous de la fenêtre. Le rail pour l'arrondi est mis en place. Alors comment on fait ? Il faut couper le rail tous les 10 cm. Et on met une vis à chaque petit bout. Donc c'est un peu long, un peu chiant. Mais bon, ça se fait quoi. Quand on veut faire des trucs qui changent du commun, des arrondis un peu partout. Donc il faut ferrailler tous les 50 cm. Et pour le dernier, à bien le mettre pile-poil. Parce que ce sera là où il y aura la chointure. Les autres, je les ai réglés un peu à l'arrache. On s'en fout. Ensuite, on passe les câbles dans les montants. Donc là, j'ai coupé des bandes de BA6. Donc c'est de la toute petite plaque, assez souple. Et en plus de ça, je vais l'arroser un peu. J'espère qu'il soit encore plus souple pour l'arrondi. Les deux côtés. Et ça prend tout seul, là, sans forcer. Et voilà. Ça, je vais la refaire après au sol. Bon, une fois que tout est prêt, c'est parti. Il n'y a plus qu'à plaquer. Alors, je vais remettre un petit peu de laine, moi, entre les montants. Histoire de résoler un petit peu. Donc après, j'ai adapté. Petite laine de verre pour le phonique. Donc là, je vais laisser 5 cm d'un côté, 5 cm de l'autre à dépasser. Et j'ai la même cote, 10, 10, tout autour. Donc pile poil. Donc c'est un boulot assez délicat. Il faut vraiment être minutieux. Même là, pour découper la coupe en arrondi, en suivant la forme. Pile poil, en laissant 5 cm tout le tour. Il faut y aller tranquillement. Mais ça se fait. Ensuite, avec le laser, on prend notre point qu'on a fait au sol. On prend l'axe du milieu du centre. Très important. Et après, on fait un trou de cycloche. On ressort les lumières. La partie la plus délicate. Là, j'ai pas droit à l'erreur. Donc j'ai découpé en traçant mes petits traits. Et voilà. Et comme j'aime bien m'enculer la vie. Et que j'aime bien être perfectionniste. Là, je vais faire mes trous de cycloche. Et je vais intégrer des plaques à trous à 3 endroits. Une là, une là et une là. Comme une forme de losange en fait. J'aime bien me faire chier. Mais au moins, ça sera un plafond unique. Bon, le plafond à peine fini. Je redécoupe dedans. Et voilà. Plafond terminé. Le rendu est plutôt sympa. Donc ce que j'ai fait. J'ai mis une plaque à trous. Je me suis bien fait chier. Je vais laisser des rebords extraits pour pouvoir faire des bandes après ce tour. Tout ce qui est sur la brique, je vais faire des joints acryliques. Là, j'ai rebouché les trous au bord pour pouvoir faire une demi-bande armée. Là, c'est ce que je vais faire. On va attaquer les bandes partout. Donc on va coller un doublé. Coller des bandes armées. Et on fera la finition de là. Après, on attaque le ponçage, la peinture. Et on fait le sable. Donc du coup, j'ai mis des cases de plaques à trous. Dans le milieu. Ce sont des plaques différentes. C'est fait exprès. Et après, il ne sera plus qu'à installer la bande LED tout autour. Connectée à la prise qui est devant ici. Donc les prises, les boîtes de dérive, c'est connecté. La lumière, ça donne ça. Donc ça écarte plutôt fort. Parce que même en journée, on voit bien que ça salue au sol. Donc ça, ce sont des plaques phoniques qui absorbent le son. Et qui sont décoratifs. Pour tout ce qui est VA13, les co-dépots, ce n'est pas terrible. Elles ont beaucoup, beaucoup de défauts. Donc il y a intérêt à mettre des petits coups d'enduit à droite à gauche. Un peu déçu là-dessus. Après, c'est en déstockage. Niveau prix, c'est vraiment quand même très intéressant. Donc là, je colle d'abord l'avant de papier. Que je vais redoubler dans la foulée. C'est vite d'attendre. Et ensuite, il y aura un petit coup de finition à donner. Le lendemain. On prend sa bande de papier. Ce qui compte, c'est de bien l'écraser. Et d'avoir la colle parfaite derrière. Attention à la colle. Très important, il ne faut pas faire de la pisse. C'est-à-dire qu'il faut quand même mettre pas mal de colle. Et surtout, avoir aucune cloche derrière la bande. Bien l'écraser. Après, on peut aussi coller avec une machine à bande. Ça, c'est l'ancienne méthode. On met la colle derrière. Et on fait manuellement. Qu'il y soit des machines où on tire sa bande. Qu'il y a directement la colle. On la place et on l'écrase tout simplement. Je l'ai aussi cette machine-là. Mais bon, c'est valable vraiment quand on fait beaucoup beaucoup de bandes. Sinon, pour quelques bandes comme là, ça ne sert à rien. Voilà. Et moi, je préfère à l'ancienne. Voilà. Une fois que votre bande est bien collée. Tu vois, mon enduit n'est pas trop liquide. Il est juste les poils entre eux. Ce n'est pas de la pisse. Et on redoute une directe. Voilà. On va faire un petit coup sur les côtés. Et voilà. Bande faite. Collée, redoublée. Dans la foulée. De n'en remettre un petit coup d'enduit de finition. Et ça sera parfait. On aura juste à poncer un tout petit peu sur les bords. Quasiment rien. On va faire un petit coup d'enduit de finition par-dessus. On voit la différence. Là, je ne l'ai pas fait sur cette bande. Et cette case. Là, c'est fait. La bande, c'est fait. On voit quand même que ça fait 12 petits temps. On voit tous les petits défauts. Et une fois qu'il y a un petit coup de finition par-dessus, On voit plus rien. C'est plus. C'est plus. Quelle est la différence de finition par-dessus. On en est là. Donc, toute la peinture est terminée. les interrupteurs, les prises, tout est installé il ne me reste plus qu'à faire la petite boîte en haut pour cacher la lime du volet et de la caméra extérieure mettre le radiateur demain ça va être pose du parquet ça va mettre des prises vraiment partout au moins on est tranquille ça fait nickel le plafond niveau peinture, en une couche déjà ça a bien branché c'était de la saignerie gauthier la saignerie gauthier un pot ça coûte 180 balles mais c'est le top niveau peinture bon après ça va j'ai des prix là dedans mais pour un particulier ça pique un peu mais tu mets une couche, comment ça peut blanchir le truc de ouf là j'avais un vieux fond de pot gris à talocher donc je n'en ai pas eu assez malheureusement prise en telle et tout donc il me manque un tout petit peu en bas je vais essayer de rattraper ça avec un autre pot de gris de toute façon après il y aura un meuble puis je vais mettre les plaintes aussi donc d'abord faire le parquet après les plaintes et pour le tour en fait on a fait exprès de faire volontairement un talocher pas fini propre comme c'est vraiment des coups de taloche dans tous les sens un petit mot en deux là et une retouche de blanc non ça fait bien oui j'ai mis le cadre au laser joli molli pour le radiateur le cadre est mis en place radiateur aussi le bouton qui marche par radio pour les mollets aussi c'est parti pour le sol donc moi j'ai déroulé de la mousse à mettre en dessous avant le parquet bon j'ai découpé ça un peu à l'arrache mais c'est pas grave ça c'est sortant installé ça s'emboîte tout seul alors on va faire dans ce sens là donc toujours laisser un petit écart tout autour de la pièce de toute façon après il y aura les plaintes et voilà terminé un beau parquet oui j'ai pris une plaque d'immatriculation pour me servir de calme là des petites cales de menuisier tout le long on va pouvoir les enlever regardez moi cette coupe de star c'est de toute beauté je vais faire ça avec une scie circulaire qui a une lame bien nuisée en plus impeccable on va installer les leds au plafond donc j'ai commandé ça sur eBay donc sur Aliexpress c'est pareil ils vendent les mêmes ça coûte 15 balles et il y a 10 mètres de bandes net dedans on peut transformer la télécommande on peut en ajouter jusqu'à 20 mètres je crois enfin même à l'infini parce que ça s'emboîte tout le temps les petites branches pour pouvoir en emboîter d'autres de plus là j'ai pris des non étanches c'est même en étanche à l'eau et elles sont un petit peu plus chères mais genre c'est 5 balles de plus ce qui est vraiment pas cher c'est parti on va dérouler ça autour du plafond et pour les angles si vraiment ça se décorne un peu je mettrai un petit point de vue mais normalement il n'y a pas besoin il y a un double face fournie avec elles font toutes les couleurs et on peut même les piloter vocalement il suffit juste de mettre un petit appareil domotique à 10 balles qui s'achète sur Aliexpress comme c'est avec la Google Home on peut allumer vos leds et les chambres de couleurs vocalement exemple ok Google allume le bar et voilà grâce au petit boîtier connecté qui coûte une dizaine d'euros sur Aliexpress j'ai collé du coup contre le plat ici donc je n'ai même pas besoin de plier la bande d'aide ça se colle tout seul ça suit le long du plafond après la différence entre la coller là ou là là ça va éclairer un petit peu moins bien le plafond je l'aurai collé à la place ça aurait éclairé vraiment très fort sur le plafond mais bon je me dis que ça va refléter là dessus et puis j'ai pas envie de me faire chier voilà pourquoi j'ai fait un petit retour de placo de 5 cm tout autour pour pouvoir justement cacher cette bande d'aide les calculs sont pas bons Kaven il me manque un mètre pour finir heureusement j'ai toujours des lettres disponibles à la maison j'avais un bout de chute d'un mètre donc ça va le faire ça se raccorde vu que tout est universel avec son ciseau on peut couper la longueur que l'on veut donc il y a des endroits prévus pour et voilà j'ai un tout juste de le connecter donc ça marche nickel et pile poil tout le tour ça change automatiquement de couleur il ne me restera plus qu'à mettre un petit peu de peinture blanche sur la prise comme ça ça ne se verra plus donc après avec la télécommande on peut mettre une petite couleur ambiance hum hum du rouge tac et voilà donc il y a tout ça comme couleur il y a de quoi faire franchement pour 15 balles elles sont top ces lèvres là voilà les amis c'est la fin de la vidéo j'espère que ça vous aura plu ce petit tuto de comment faire une pièce de A à Z isolation, ferraillage le sol, le placo, les bornes, la peinture tout etc avec un plafond décoratif on va se quitter sur des belles images je vais vous montrer d'autres plafonds décoratifs que j'ai fait vous dites moi si ça vous a plu ce genre de vidéo allez je vous dis à très bientôt les amis la couleur blanc ça fait propre en blanc ça fait même super propre et avec les spots c'est nickel même en pleine journée ça se voit bien en plus c'est mortel ça reflète sur mon autre vague qui est à l'autre côté même s'il n'y a pas de bande lèvres très bien j'ai lu ces 4 appareils Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance